Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite et la fin de cette carrière manager et aussi notre dernière vidéo sur FIFA 16 donc dans cette vidéo on va bien évidemment jouer la finale de Ligue des Champions contre Paris voilà comme ça on finira cette carrière et on finira FIFA 16 tranquillement sur cette vidéo sans plus tarder on peut partir pour le match après le match on fera un petit bilan de toute cette saison et tout ce qui s'est passé un petit peu sur ce FIFA et on va partir, bah voilà c'est parti, on y va tranquillement, tranquillement on espère gagner bien évidemment, finir sur une victoire ce serait assez stylé surtout en Ligue des Champions c'est un peu le but ultime d'une carrière manager quand tu prends un club c'est de finir par gagner la Ligue des Champions on va jouer en rouge, ils vont jouer en bleu, on prend l'équipe une et puis on y va let's go ! et voilà on est parti à l'Olympia Stadion contre Paris, ouais c'est assez surprenant on aurait pu jouer contre un Real, Barça, tout ça mais Paris a réussi à se hisser jusqu'en finale oh qu'elle est belle, non qu'elle est moche franchement c'est dommage qu'ils aient pas la licence de la Ligue des Champions pour avoir la vraie coupe, pour avoir les vrais comment dire, les vrais j'ai pas le mot mais vous voyez genre tous les petits affichages, voilà les vrais affichages pour que ce soit un petit peu plus réaliste ça c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas très 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 grave au final on a quand même l'engouement de la coupe et on va y aller, d'ailleurs j'ai vu que Fabregas là j'ai zappé mais d'un coup je me suis dit tiens Fabregas, oui Fabregas a signé à Paris et puis on va partir pour ce match c'est parti, on veut une victoire on en est capable les mecs, finissons cette saison et finissons ce FIFA avec une bonne coupe même la plus prestigieuse des coupes let's go à mon avis cette passe ouh je viens de descendre j'espère que je me prends pas rouge j'ai descendu Neymar là je me suis un peu laissé aller non c'est bon pour Klein ce sera qu'un jour, attention il faudrait que je fasse attention avec Klein sur le côté maintenant, il faudrait être attentif à pas faire une connerie sur Neymar pour l'instant un match assez ouvert ouh on a vu Coutinho oh le Coutinho, la frappe ouh voilà la première grosse occasion à la 25 minutes de jeu c'est Coutinho qui en demi-volée a failli ouvrir le score malheureusement bah ça manque un peu de précision et du coup bah il n'y a qu'un 6 mètres pour l'instant on leur fait un très très bon pressing il arrive quand même à bien s'en sortir mais voilà c'est parfait ça on joue super bien pour l'instant on joue super bien oh on l'a vu on l'a vu allez Renato allez Renato mais oui l'ouverture du score de Renato Sanchez et voilà il avait tellement bien fini la saison le voilà qui marque en finale de Ligue des Champions le petit Renato et voilà l'ouverture du score très très bien jouée là cette fois-ci Storridge a réussi à faire la belle dernière passe voilà là il est parfaite la passe qu'il fait il arrive à s'en sortir et le contrôle est bon et la finition avec ça fait un 0 pour nous yes oula oula ça commence à bien jouer allez Klein ouf j'ai eu peur de cette frappe de Mathudy je crois Mathudy ouf elle est partie vite elle est partie vite heureusement elle n'est pas cadrée parce que tant qu'on n'aura pas mis un deuxième but même avec un deuxième but on n'est pas totalement à l'abri mais on sera déjà mieux ils sont vraiment pas bien Paris là ils tentent des choses bizarres ils n'arrivent pas du tout à construire ils n'arrivent pas du tout à être dangereux même s'ils ont été sur une frappe quantaine de Mathudy oula oh il y a de l'espace pour André Gomez ouf Kevin trappe à la parade et on aura un corner oh la récupération d'André Gomez ça c'est bon allez Coutinho oh non tu siffles quoi une faute la mi-temps ah il siffle la mi-temps maintenant quoi c'est dégueulasse on avait notre petit notre petit Coutinho qui partait seul au but là bon du coup petite statistique là on domine on domine largement ils n'ont fait qu'une frappe c'est celle de Mathudy en possession forcément comme on est au niveau légende c'est toujours l'adversaire qui a la possession mais pas tant que ça et du coup on a eu les meilleures occasions et on a marqué avec Renato on part pour la deuxième mi-temps si on continue sur ce rythme on gagnera assez aisément parce que Paris n'est pas du tout dans son match donc c'est plutôt bon pour nous et puis on y va en espérant soulever la coupe oh la 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 Charlie est seul il va vite Charlie Charlie pour peut-être le 2-0 oh la pote Sturridge il a bien suivi Daniel Sturridge pour son 15ème vue en Ligue des Champions Sturridge vraiment un vrai renard de surface et dès la 49ème minute de jeu on fait le break tout de suite ça fait très très mal à Paris et on a un peu de chance mais on mérite quand même notre but parce que là l'action est très très bien menée la vitesse de 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 ouh là j'ai du mal de l'Ignaki qui fait la différence après j'ai vu il a glissé comme un caca sur sa frappe et après elle revient sur Sturridge qui entre Aurier et David-Louis arrive à à marquer il nous fait sa petite danse traditionnelle et on mène 2-0 c'est parfait Charlie allez Charlie j'ai fait un peu de la merde on récupère on récupère avec Charlie allez un peu un bon centre le centre est bon pour Coutinho oh oh Coutinho qu'est-ce que tu loupes on avait le 3-0 on avait le 3-0 là t'avais le contrôle de poitrine était parfait mais après il nous fait une reprise un peu dans la précipitation je pense on reprend le football qu'on s'est joué attention à Sanabria Mandanda quelle parade j'avais pas vu qu'il allait faire entrer le petit Sanabria et il a l'air pas mal faut l'empêcher il nous a baisé il est parti dans le vent attention au centre oh non oh non comment c'est possible c'est Neymar qui vient marquer comment c'est possible les mecs sur ce centre Mandanda il n'y va pas vraiment c'est qui c'est Bailly qui se fait baiser ah non Bailly quand même Bailly ah ouais non alors là Bailly et Mandanda ils sont complètement à la rue complètement à la rue et du coup voilà c'est ce que je craignais on les laisse revenir à 2 buts à 1 c'est Neymar qui marque c'est pas bon pour nous c'est vraiment pas bon oh là là c'est bien joué avec Verratti le centre Neymar oh là là Neymar qui a fait nous mettre un doublé de la tête ça y est Neymar c'est le meilleur joueur de la tête du monde oh pour Coutinho ça oh bien je veux Coutinho allez pour Sturridge allez Sturridge t'es passé Daniel la frappe et le but de Daniel Sturridge le doublé et son 16ème en Ligue des Champions oh que c'est bien joué c'est Coutinho qui va faire un pressing d'enfer pour récupérer le ballon et à 10 minutes du terme les mecs on reprend deux buts d'avance qui nous mettent très 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 bien on va même pas trop se le cacher honnêtement je pense que c'est bon la Ligue des Champions elle va être pour nous et ça c'est super c'est vraiment super de finir avec cette Ligue des Champions yes 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 et en plus le doublé de Sturridge qui démontre qu'il aurait été quand même un buteur ouf il aura quand même marqué énormément de buts sur les deux saisons qu'on aura fait avec Liverpool et ça fait plaisir Renato il y a Charlie tu peux la donner à Charlie tu peux la donner à Renato allez Renato qui fait la même que Sturridge oh là là mais quelle frappe de Renato il fait la même que Sturridge il arrive à passer en laissant le ballon passer sur son contrôle il s'emmène bien le ballon et du coup boum le pétard derrière et le doublé et le doublé de Renato Sanchez ainsi que le doublé de Sturridge ben voilà 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 ça démontre bien les hommes forts de cette équipe ben voilà le petit crochet là et boum quelle frappe magnifique franchement assez surpris de la frappe de Renato pied droit pied gauche il te lâche des pépites assez impressionnante et du coup 4-1 c'est quand même à l'image du match on a quand même largement dominé donc c'est largement mérité et ben voilà c'est terminé victoire 4 buts à 1 un match qu'on a vraiment très très bien mené de A à Z on mérite je pense qu'on mérite clairement n'empêche cette ligue des champions on n'aura jamais eu vraiment très très peur que ce soit ben Félinor on les a battus assez facilement le Bayern ça a été plus chaud ça a été vraiment la double confrontation qui a été le plus difficile mais on a réussi à s'en sortir avec un petit peu de chance on repense à ce carton rouge que prend James qui nous fait énormément de bien on arrive à faire la différence en gagnant 2-0 au Bayern alors qu'on avait perdu 1-0 chez nous je crois ouais c'est ça on avait bien perdu 1-0 chez nous et ensuite la demi-finale on a réussi 3-0 match allé 1-1 match retour donc c'était assez facile et pour la finale voilà 4-1 donc on déroule contre Paris on mérite notre petite victoire même notre belle victoire on se rappelle aussi qu'en poule on avait eu on était on avait eu non on était tombé contre le Barça on les a un peu péter 5-1 chez eux et voilà Mandanda qui va soulever la coupe et oui on est champions d'Europe les mecs on est champions d'Europe c'est nous les vainqueurs de la ligue des champions cette année et bien on conclut cette carrière magnifiquement bien honnêtement j'ai un peu de regret de ne pas l'avoir commencé plus tôt parce que c'est une carrière que j'ai adoré faire honnêtement c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé ça fait pas très longtemps que je suis sur Youtube pour ceux qui me découvrent ça fait pas très longtemps j'ai commencé vraiment à faire des vraies vidéos on va dire parce qu'avant je mettais juste des rediffusions de live j'ai commencé fin mars donc voilà ça fait quoi ça fait 5-6 mois j'ai la flemme de calculer dans ma tête là du coup voilà ça fait pas très très longtemps et je sais plus ce que je disais avant voilà j'ai complètement perdu le fil de ce que je disais oui voilà donc du coup je regrette de ne pas l'avoir commencé plus tôt mais c'est vrai qu'au début je faisais plus des vidéos sur Fut que de la carrière manager c'est juste comme ça j'avais fait un petit sondage et puis voilà je vous raconte ma vie comment on a commencé cette carrière j'ai fait un petit sondage déjà on était chaud pour une carrière du coup je l'ai commencé dommage que j'ai pas eu l'idée plus tôt parce que c'était vraiment une carrière énormissime donc voilà les mecs on est champions on est champions et ça c'est beau on a réussi à gagner cette petite coupe avec une avec un score assez large on a vraiment dominé de A à Z on peut regarder les stats qui est l'homme du match je pense que ça doit être Sturridge ou Renato 1 des 2 je pense que c'est Sturridge voilà un 10-4 6-4 bon vous avez la possession mais ça ce n'est qu'un détail donc voilà l'homme du match c'est bien Daniel Sturridge avec un doublé bon Renato ils auraient pu lui mettre une meilleure note je ne comprends pas pourquoi il n'a que 8-3 alors qu'il a aussi mis deux buts et défensivement il était plutôt bon même Coutinho a été meilleur il a fait deux passes décisives a été meilleur à une meilleure note et ben voilà ça fait très plaisir ça fait très très plaisir donc on va avancer et finir cette carrière en tout cas un grand merci à tous ceux qui auront suivi cette carrière du début à la fin je sais que vous n'êtes pas ultra nombreux à regarder des épisodes en entier après c'est vrai que je fais des épisodes assez longs entre 20 minutes et une demi-heure mais bon je trouve que c'est c'est ce qu'il y a de mieux à faire si on veut si on veut bien si on veut bien faire la carrière je vois des mecs qui font des carrières manager où leur épisode il dure 5 minutes alors je ne sais pas s'ils ne font qu'un match ou je ne sais pas quoi mais je trouve ça vraiment très peu du coup dotation de compétition 15 millions supplémentaires on aurait fini riche on aurait fini riche avec Liverpool déjà qu'au début ce n'était pas trop mal avec tout l'argent qu'on a gagné avec les coupes on a combien de budget de transfert on aurait déjà 78 millions alors que la saison n'a même pas commencé du coup on va finir maintenant cette carrière et là d'un coup il me vire on voulait que vous gagnez toutes les coupes c'est vrai qu'on a quand même gagné 3 trophées je suis en train d'y penser Ryan Kent pour le symbole on va renouveler Ryan Kent qui aura quand même été très très bon c'est la petite découverte de cette équipe il veut 30 000 en plus je te les donne regardez ce qu'on fait je te donne même 335 000 je ne peux pas ok j'ai pas assez de budget bon c'est pas grave je ne te renouvelle pas je ne te renouvelle pas on n'a pas assez de budget non on va régler ça vite fait on va le renouveler pour le petit symbole en tout cas ça aura été vraiment une très très bonne carrière franchement on se baisse à 60 millions ça nous fait 300 000 on lui donne 200 000 de salaire on est généreux on est content sur cette fin de carrière et aussi la dernière vidéo sur FIFA 16 donc voilà Kent il est là donc tu veux 4 ans je te donne on a dit combien allez 225 000 allez était titulaire indiscutable même si c'est faux c'est pas grave donc je pense que lui il n'y aura pas de soucis donc on va juste lire les derniers messages on va voir ce qu'ils vont nous dire un petit peu le comité d'administration alors proposition de contrat refusé quoi ? je ne pense pas pouvoir tenir bon ok d'accord le mec il fait le difficile il fait le difficile bon et hop tu as refusé les 200 000 maintenant du coup tu te démerdes tes joueurs de rotation d'effectifs voilà 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 qu'est-ce que tu nous dis d'autre contrat bon je m'en fous de Yezil honnêtement il n'est pas très important du coup ça il a enfin accepté il a enfin accepté le petit Ryan Kent j'espère que pourquoi pas le recruter dans Fifa 17 s'il est toujours aussi bon s'il a toujours des aussi belles stats je ne sais pas du tout on verra bien sur Fifa 17 d'ailleurs les mecs à l'heure où non normalement à l'heure où vous voyez cette vidéo vous avez déjà vu le teaser donc vous savez que on va jouer avec Dortmund c'est vous qui l'avez choisi dans le Stropole du coup on commencera ça on commencera ça direct moi je reçois le jeu entre le 29 et le 30 et direct je vous fais une vidéo pour 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 le le 1er octobre le samedi je vous sors direct cette carrière le samedi en espérant que que vous êtes chauds comme moi parce qu'on va commencer direct dès le début là c'est vrai que sur Fifa 16 on a commencé je crois avril avril ou mai de la carrière manager alors que si on la commence tout de suite en octobre on pourra faire une belle belle carrière j'espère du coup on va terminer la saison superbe saison alors monsieur Zach avant le début de la saison l'objectif du club était le suivant se qualifier pour la Ligue des Champions les résultats ont dépassé nos attentes et nous tenu à vous listez pour cette saison exceptionnelle nous sommes définitivement convaincés que vous êtes l'homme capable de faire progresser ce club cordialement Liverpool le CA ça fait très plaisir combien j'envoie votre performance en Ligue des Champions vos performances en Ligue des Champions étaient remarquables nous continuons à placer des grands espoirs en vous et voilà donc juste pour le fun on va continuer juste voir un peu les objectifs qui nous donnerait et le budget juste pour voir ça donc je vais juste vous passer le petit le petit chargement s'il est trop long parce que bon s'il dure 20 minutes c'est pas la peine de le laisser alors qu'est-ce qu'ils nous disent l'avenir de Rose Barclay suscite actuellement toutes les convoitises ça ça aurait été un milieu qu'on aurait pu recruter Barclay il est vraiment bon ouais il y a Arsenal Chelsea City qui sont sur lui ça aurait pu un joueur qu'on aurait pu recruter après il serait passé à l'ennemi des Vertons à Liverpool mais bon c'est pas très très grave c'est assez long quand même le chargement c'est un petit peu chiant mais on fera avec on fera avec on fera avec alors il n'y a que ça à dire il n'y a que Barclay qui est courtisé par plusieurs clubs c'est tout c'est vraiment dommage j'avais vraiment très envie de continuer cette carrière malheureusement bien sûr FIFA 17 va arriver donc on va passer sur FIFA 17 on ne va pas rester sur FIFA 16 jusqu'à la fin des temps mais bon cette fois-ci j'espère que la carrière avec Dortmund elle sera aussi plaisante j'espère que j'y arriverai bien aussi parce que bon je vais tout de suite j'ai l'intention tout de suite de jouer en légende je ne vais pas je ne vais pas chercher midi à 14h à jouer en champion ou moins on va tout de suite se mettre en légende on verra bien si j'y arrive à jouer ou pas sur la démo ça allait plutôt bien mais bon de ceux qui ont déjà le iXS et tout ça ils ont dit que c'était assez différent quand même par rapport à la démo donc on verra bien nous on jouera avec notre petite équipe de Dortmund on aura quand même une très très bonne équipe je pense déjà aux joueurs qu'on aura avec Sobham et Yang Dembélé on aura vraiment une très très bonne attaque avec Dortmund même une très bonne défense et un très bon milieu honnêtement par contre je ne sais pas si la carrière va durer hyper longtemps parce qu'une fois que tu gagnes le championnat de la Ligue des Champions je ne sais pas il n'y a plus vraiment à part si c'est plaisant comme avec Liverpool pourquoi pas refaire une saison derrière si par exemple on fait comme avec Liverpool au bout de la deuxième saison j'ai tout gagné je ferai peut-être une troisième saison et après et après peut-être qu'on verra après c'est vrai que je ne ferai pas des épisodes aussi fréquents on fera un par semaine on tournera entre carrière joueur carrière pro et un peu d'Ultimate Team aussi parce que j'adore ce mode de jeu donc voilà je vous raconte un peu tout ce qui va se passer mes projets sur FIFA 17 et je serai aussi de retour en live pour ceux qui m'ont connu avec les lives je serai de retour en live je pense que j'essaierai de faire ça un, deux, trois je pense que j'essaierai de faire ça le mercredi et le samedi j'essaierai de faire deux lives par semaine au moins un donc soit le mercredi après-midi ou soir ou soit le samedi après-midi ou soir je verrai je verrai bien par contre c'est très long ce truc ce chargement et oui pendant les lives pour débuter on fera un peu de chute on fera un peu de forcément du chute et surtout on fera l'aventure avec Alex Hunter on fera ça en live donc ouais je pense que c'est mieux de le faire en live qu'en vidéo parce qu'il y a pas mal de gens qui vont le faire en vidéo donc bon il y a déjà Yomax qui a déjà sorti une vidéo dessus donc ça sert à rien d'avoir 10 000 points de vue c'est vrai qu'on aura le Community Shield alors voyons voir un petit peu maintenant qu'est-ce qui serait passé si on aurait pu continuer les infos le marché des transferts l'équipe nationale remporté la coupe budget saison 81 500 000 waouh pas mal pas mal du tout être sacré champion se qualifier avant les débuter ça on avait déjà vu donc voilà en gros il veut qu'on gagne tout il veut qu'on gagne tout du coup les mecs on va arrêter ici juste par curiosité regardez le calendrier donc on avait Arsenal Community Shield on aurait commencé contre Wicombe je crois que c'est Wicombe ah non c'est pas du tout c'est Brighton Brighton qui sont montés on avait la super coupe d'Europe contre contre Benfica Leicester oula les deux Manchester tout de suite ça aurait été un gros championnat bon bah ma foi on va se laisser ici les mecs encore un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette carrière j'espère que vous serez aussi chauds sur FIFA 17 avec la carrière avec Dortmund j'espère qu'elle sera aussi plaisante aussi parce que quand tu commences une carrière tu sais vraiment pas comment ça va se passer Liverpool bah après c'est un club que j'avais envie de jouer Liverpool je pensais que c'était assez stylé Dortmund ça me tente aussi même si ça risque d'être plus facile qu'avec Liverpool là enfin quoi que après c'est un autre jeu autre gameplay donc on verra bien mais je pense quand même que vu l'équipe que l'on aura avec Dortmund ce sera pas trop trop compliqué de gagner le championnat et la Ligue des Champions donc voilà encore un grand merci à ceux qui ont qui ont suivi cette carrière et à ceux qui m'ont suivi sur FIFA 16 j'espère qu'on sera encore plus nombreux avec FIFA 17 un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bah déjà parce qu'on a gagné la Ligue des Champions et puis pour finaliser ce FIFA 16 et puis voilà les mecs encore un grand merci à vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait on se retrouve sur FIFA 17 le 1er octobre avec la carrière manager c'est tout pour moi je vous dis bye les gens merci à vous abonnez vous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021